... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au sommaire ce soir. Sortie des véhicules les plus polluants, réduction de la place de la voiture, dynamique vélo Greenpeace. Le réseau Action Climat et l'UNICEF publient ce mercredi le classement des 12 plus grandes agglomérations françaises au regard de leurs efforts fournis pour améliorer la qualité de l'air. Et vous allez le voir, aucune ville n'est exemplaire en la matière. Les annonces attendues du Premier ministre sur la réforme des retraites, Edouard Philippe, a précisé le projet du gouvernement aujourd'hui. Il a confirmé la fin des régimes spéciaux, une retraite de 1 000 euros minimale ou encore l'instauration d'un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus. Le débrief complet des annonces, c'est dans Commentaires Libres sur TV7 tout à l'heure. Et voyager quelques millions d'années en arrière pour comprendre la formation des montagnes, c'est ce que propose aux randonneurs l'association paloise Géolval. Immersion ce soir dans votre émission Découverte, mais d'abord les titres de votre journal. Une nouvelle journée de mobilisation demain donc contre la réforme des retraites. À Bordeaux, une manifestation est prévue entre la place de la Victoire et les quais. La CGT est distribuée aujourd'hui des tracts pour préparer la suite du mouvement. Les annonces du Premier ministre sur cette réforme des retraites n'ont donc pas convaincu les syndicats. On fera le point sur ce plateau, sur ce qu'il faut en retenir. Et puis le point également sur les prévisions de trafic pour demain. Et puis nous irons dans les caves des immeubles de Dravemont, où la start-up Cycloponics fait pousser des tonnes d'endives et de champignons pour les restaurateurs en circuit court. La première cueillette vient tout juste d'être récoltée. La météo, le temps va rester maussade ce jeudi. Prévoyez de la pluie, une bonne partie de la journée. Des températures assez douze dans l'après-midi, il fera jusqu'à 15 degrés au meilleur de la journée. À l'heure où le Premier ministre présentait les grandes lignes de la réforme des retraites, et on va y revenir dans un instant sur ce plateau, à Bordeaux, la CGT préparait la nouvelle journée de mobilisation de demain, tandis que des militants distribuaient des tracts à Mériadec ce matin, déterminés à continuer jusqu'au retrait pur et simple de la réforme, quelles que soient les concessions du gouvernement. Même s'ils sont favorables à une réforme, les Bordelais, eux, ne semblent pas vraiment confiants non plus. Reportage avec Dominique Parmentier. Cette fois, c'est autour de la Fédération du commerce et des services qu'une poignée de militants CGTistes s'est rassemblée ce midi devant la poste de Mériadec. Un secteur lui aussi pénalisé par la réforme des retraites, selon le syndicat. Puisque dans les salariés du commerce, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes à temps partiel, beaucoup d'emplois en CDD, de jeunes. Les syndicalistes ont commencé à distribuer des tracts, dénonçant le projet du gouvernement, indifférent aux déclarations d'Edouard Philippe qui présentait, au même moment, les grandes lignes de la réforme. On n'attend rien du tout de la déclaration du Premier ministre. Pour lui, c'est juste et de toute façon, il n'y a rien à négocier. Pour la CGT non plus, puisqu'elle appelle à poursuivre la mobilisation. « Si ils nous annonçaient le retrait, là, on va en discuter avec les salariés. » Beaucoup de Bordelais, même pressés, soutiennent le mouvement. « Moi, je n'ai pas le temps, là. Je suis désolé. » « Et la mobilisation ? » « C'est bien, c'est bien. Que ça continue. » « Je pense que la mobilisation, elle est raisonnable, parce que je pense qu'il faut quand même faire quelque chose. » « Ah oui, complètement, oui. J'y participe. » « C'est bien. Les gens doivent bouger. » D'autres se plaignent tout de même des conséquences de la grève, en particulier dans les transports. « Les gens qui travaillent sont pris en otage. C'est ça, moi, qui me pose problème. Je vois, on a nos enfants qui sont à Paris. C'est une vraie galère pour aller travailler. » Mais sur le fond, ils sont nombreux à émettre des doutes et des inquiétudes sur la retraite à point, tout en admettant la nécessité d'une réforme. « J'attends de voir vraiment ce qu'ils proposent, mais il y a de quoi être inquiet. » « J'ai rien compris à leur système. Une fois, ils disent qu'ils la mettent par point. Une fois, ils disent qu'ils vont rajouter en prix fixe. » « Ce qui m'inquiète, c'est que, en fait, la retraite à point, pour le moment, si elle va être mise en place, a priori, il y a des gens qui vont toucher moins, d'une part. Et d'autre part, ils pourront évaluer le point à la baisse et pas forcément à la hausse. » « Je suis très attachée à la retraite telle qualité, mais bon, il y aurait des progrès. Même dans la forme actuelle, il y aurait des progrès à faire. Mais là, ce n'est pas des progrès, c'est de la régression, ce qu'ils nous proposent. » « Ce n'est pas une bonne réforme. C'est-à-dire que ce serait bien, mais il faut réviser. » Reste à savoir si eux auront été convaincus par les annonces du Premier ministre. Voilà, Edouard Philippe qui a donc clarifié ce projet de réforme des retraites ce midi. Bonsoir, Jefferson Desport. Qu'est-ce qu'il fallait alors retenir de ces annonces du Premier ministre ? Bonsoir, Raphaël. Alors, c'est un discours de près d'une heure, donc il y avait beaucoup de choses à retenir. L'important pour le Premier ministre était à la fois d'apporter de la clarification et de rassurer. Alors, on va en parler dans le détail, mais d'abord, tous ceux qui sont nés avant 1975 ne sont pas concernés par cette réforme. Ceux qui sont nés à partir de 1975 et après vont vivre avec le double système. C'est-à-dire que jusqu'en 2025, leur retraite sera calculée selon le système que l'on connaît aujourd'hui. Et après 2025, selon le nouveau système universel par répartition et par points. La génération 2004, elle, qui aura 18 ans en 2022, elle intégrera directement la nouvelle réforme dès 2022. Donc, ce sera trois ans avant la date initiale de mise en œuvre qui était prévue à 2025. Voilà, donc ça, c'est une première clarification. Il y a aussi des avancées, notamment une retraite à 1 000 euros. Vous en avez parlé en préambule, Raphaël. Ce sera un minimum. C'est important parce que tout le monde n'a pas 1 000 euros aujourd'hui de retraite par mois. Enfin, il y aura des points supplémentaires donnés aux femmes. Donc là aussi, ce sont des avancées. Mais ce soir, toutes ces mesures qui constituent de réelles avancées sont écrasées par une seule mesure. C'est une mesure d'âge qui ne dit pas son nom. C'est la mise en place d'un âge pivot, un âge d'équilibre à 64 ans pour bénéficier, d'une part, d'une retraite à taux plein, mais aussi pour équilibrer le système. Concrètement, il faudra travailler jusqu'à 64 ans alors que l'âge de départ légal en retraite est fixé à 62 ans. Donc c'est là où tout va se jouer. C'est cette mesure-là qui a provoqué la colère de la CFDT et des autres organisations syndicales. Mais la CFDT, c'est important. C'est le principal allié du gouvernement dans cette affaire. La CFDT est sortie mécontente. Elle promet des actions. Voilà. Donc le front syndical, ce soir, s'est ressoudé. Merci beaucoup, Jefferson Desports. Justement, à l'issue des déclarations du Premier ministre Edouard Philippe, les syndicats, on l'a dit, appellent à une nouvelle journée de mobilisation demain. Alors à quoi faut-il s'attendre, Bastien, notamment dans les transports ? Alors encore, comme c'est le début, d'ailleurs, depuis le début de cette mobilisation contre la réforme, c'est du côté de la SNC afin que les dégâts et que les perturbations vont être les plus importantes. Regardez, même si ça va un tout petit peu mieux, au programme 4 TER sur 10, trains ou bus de substitution, avec notamment 7 allers-retours Bordeaux-Arcachon, 3 Bordeaux-le-Verdon ou encore 2 allers-retours Bordeaux-Agen et Bordeaux-Périgueux. Pour les TGV, 4 allers-retours Bordeaux-Paris, un seul allers-retours en Ouigo et également quelques allers-retours Toulouse-Paris ou Andaye-Paris. Et puis un seul intercité entre Bordeaux et Marseille pour davantage de renseignements. Il y a le site internet sncf.com. Donc, le trafic reste très perturbé du côté de la SNCF. On va maintenant parler, si vous le voulez bien, de la circulation des trams et des bus. Ça va être très simple, en fait. Aucun problème du côté des trams pour la journée de demain. Aucun problème, ou presque, du côté des bus toujours pour demain. Même si, vous le voyez, les lignes 26, 37, 39 et 41 ne seront pas desservies. Et attention, bien évidemment, aux traditionnelles perturbations sur le long du défilé, et le long de la manifestation, puisqu'il y aura manifestation ce jeudi dans les rues de Bordeaux. Et puis, un petit mot sur les écoles. Il y a une seule école fermée demain à Bordeaux. C'est celle de Paul Baer. Pour référence, jeudi dernier, il y avait 36 écoles qui étaient fermées à Bordeaux. Et puis, dans d'autres écoles, 7 au total, il y aura un problème de cantine. Là aussi, davantage d'informations sur Bordeaux.fr. Vous l'avez dit, il y aura donc une nouvelle manifestation demain. Est-ce qu'on connaît déjà le parcours de cette manifestation ? Absolument. Alors, je vous le disais, avec des conséquences sur le trafic des trams et des bus le long de ce parcours, avec un rassemblement qui commencera à midi, place de la Victoire. Ensuite, vous le voyez, le défilé passera par les cours Aristide-Briand, Dalbré, rue de Château d'Eau, rue Judaïque, cours Clemenceau, cours Tournon, allée de Bristol pour s'arrêter au niveau du miroir d'Eau. Donc, sur les quais, voilà, pour ce parcours de la manifestation du 12 décembre. Il sera important pour les syndicats de compter, effectivement, l'état de la mobilisation, sachant que la SCF d'été, on vient d'en parler, appelle, elle, à se joindre au mouvement et à manifester pour, cette fois, le 17 décembre. Merci beaucoup, messieurs. On reparle, bien sûr, de cette réforme des retraites et de ces annonces dans Commentaires Libres, ce soir, sur TV7. Et puis, c'est une étude qui ne sort pas ce mercredi par hasard. À 100 jours des élections municipales, Greenpeace, le réseau Action Climat et l'UNICEF, publie le classement des 12 plus grandes métropoles françaises, au regard de leurs efforts fournis pour améliorer la qualité de l'air de leur administrer. Vous le voyez, Bordeaux se classe à la sixième place ex-aequo avec Lille. Paris est en tête de ce classement après avoir pris plusieurs mesures d'envergure pour réduire la place de la voiture en ville. On va décrypter tout ça tout à l'heure avec notre invité, c'est le représentant de Greenpeace à Bordeaux, Patrick Maupin. On fait le point également sur les épidémies hivernales. Attention à cette intensification de l'épidémie de bronchiolite. En Nouvelle-Aquitaine, c'est la troisième semaine de suite. Et puis à noter aussi la recrudescence des cas d'oreillons dans la région et notamment, surtout dans les Pyrénées-Atlantiques. Des légumes bio qui poussent dans des caves d'immeubles, ça se passe dans le quartier Dravemont à Florac. La start-up Cycloponix vient de récolter sa première cueillette de cette nouvelle agriculture urbaine. Reportage sur place avec Christophe Chavano. Sous les étages des tours de Dravemont se cache une improbable activité agricole. Ici, poussent endives, champignons de Paris, pleurotes, shiitake, en lieu et place des anciennes caves devenues infréquentables. La banlieue bordelaise est donc devenue le troisième lieu d'implantation de Cycloponix qui a d'abord fait ses armes à Strasbourg, puis à Paris, avant de s'étendre à Bordeaux. Ici, tout est bio et ne demande quasiment pas d'énergie. On est dans un environnement très particulier, il n'y a pas de lumière naturelle et donc il faut faire pousser des légumes qui sont en adéquation avec ce milieu-là. Donc on a choisi les champignons et les endives qui n'ont pas besoin de lumière, ou quasiment pas. Chaque lieu sur lequel on s'insère, chaque lieu est spécifique. Et ce lieu-ci, par exemple, on a la chance d'avoir tous les réseaux de chauffage de la résidence qui passent. Et du coup, pour nous, c'est une aubaine, puisqu'on récupère cette chaleur pour pouvoir produire des champignons, même en hiver, où il fait très très froid dehors et où les autres agriculteurs injectent de la chaleur pour faire pousser leurs champignons ou leurs endives. Nous, on n'en a pas besoin, puisqu'on a cette chaleur qui est immédiatement disponible. Un projet d'agriculture ultra-locale, voulu par cet ingénieur en agronomie, avec à la clé une vente au plus près des consommateurs, à MAP, grossiste du mine de Brienne, restaurateur. Mais c'est aussi de la création d'emplois. On produit au cœur des villes, là où sont actuellement 70% des habitants en France, donc dans les villes, et on vend directement à ces habitants. Soit aux habitants, soit aux restaurateurs, aux épiceries, etc. Et le but, quand on s'insère dans un quartier, c'est évidemment d'essayer de faire travailler les gens du quartier. Pour nous, ça a plusieurs avantages. D'abord, personne n'a du retard, donc ça c'est chouette. Et puis même, ça crée un lien, et puis on s'insère plus facilement dans ce quartier, quand on fait travailler les gens du quartier, on a remarqué. Et souvent, on atterrisse dans des quartiers qui sont dits un peu défavorisés, ou politiques. Alors, chaque ville a son appellation, et nous, c'est un peu notre but aussi, c'est s'insérer dans ces quartiers qui sont un peu laissés pour compte, et puis créer une activité économique, embaucher, tout ça, et redorer un peu l'image du quartier avec ça. Ici, les quatre salariés de la cave agricole produisent chaque semaine plus de 600 kilos de champignons, et dans quelques jours, ce sont près de 400 kilos hebdomadaires d'endives qui seront récoltés. François Besse a défrayé la chronique dans les années 70 et 80. Ce criminel, complice de Jacques Mérée, né à Cognac, a sorti un livre cette année où il raconte sa critique du système carcéral français. Celui qui était surnommé le roi de l'évasion, le connaît en effet très bien écouté. La particularité de François Besse, c'est de s'être évadé à sept reprises, dont six fois de prison, et une fois lors d'un transferment, alors qu'il était en Belgique, à Bruxelles, il avait échappé à la vigilance de l'escorte policière. Deux fois de Gradignan, une fois de la santé, avec Jacques Messrine. Alors voilà, il commence quand ? Il est originaire d'où ce monsieur ? Alors, ce monsieur, comme je le disais, il est originaire de Cognac, et on le retrouve après son service militaire à Bordeaux. Nous sommes au début des années 70, et là, on le soupçonne d'être à la tête d'un gang de malfaiteurs spécialisés dans le vol. Il a un parcours assez étonnant, cet homme, parce que quand on est avocat, qui plus est pénaliste, on croit en l'homme. On croit en l'homme et on croit en sa capacité à se réinsérer. La rédemption. Absolument. Et je crois que François Besse en est un bon exemple. Il a, notamment en détention, mis à profit cette détention, il a énormément lu, il a passé son baccalauréat, il a passé des diplômes aux philosophies, je crois qu'il connaît l'œuvre complète de Spinoza. Voilà l'affaire François Besse, on en parle ce soir dans votre émission Passage à l'acte. Découvrir les Pyrénées autrement, c'est ce que propose Géoleval, une association paloise qui invite à la randonnée, un voyage dans l'espace, mais aussi à travers le temps. Les Pyrénées, c'est une chaîne de montagne qui s'est formée en deux temps. Il y a deux histoires. L'histoire hercinienne qui date d'il y a 300 millions d'années jusqu'à 250 millions d'années à peu près. Et une histoire beaucoup plus jeune qui a commencé aux alentours d'il y a 75 millions d'années. La grosse falaise blanche qu'on voit au milieu, c'est des roches de l'époque de la première chaîne de montagne. Et en arrière-plan, c'est des roches du Crétacé qui nous racontent l'histoire plus récente de la chaîne. Voilà, on est arrivé. C'est la cabane du Larry. C'est les cabanes qui servent d'abri pour la randonneur, qui est ouverte, avec une dizaine de couchages dedans. Ok, allez, on va s'installer alors. Les glaciers ont creusé ce relief il y a environ 20 000 ans. Et ils ont déposé des débris qu'ils ont poussés devant eux, qu'on appelle des moraines. Ça nous donne des indices de leur présence un peu partout dans les montagnes. L'air de rien, on marche sur des roches qui, au fur et à mesure qu'on avance vers le sud, sont de plus en plus vieilles, jusqu'à 450 millions d'années. Alors on va mettre du tout petit. Et rien que ce chiffre est absolument sidérant, et c'est ça qui est très riche dans la géologie, on s'enfonce dans les profondeurs du temps. Voilà, c'est à voir ce soir dans votre émission Découverte. Un point rapide sur vos conditions de circulation. Ce soir, à noter la fermeture de la RN, 250 dans le sens Bordeaux-Arcachon, c'est entre le carrefour giratoire de Cazot et l'échangeur. Depuis là, les usagers seront déviés par la voirie locale. Et vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. Notre invité connaît bien l'écologie, c'est le représentant de Greenpeace à Bordeaux. Il vient nous parler de cette nouvelle étude qui classe les grandes villes françaises en fonction de leurs actions pour la pollution de l'air.